C'est un bloc opératoire resté fermé pendant plusieurs mois au centre hospitalier régional de Chibanga. Il vient de rouvrir ses portes au public, ceci à l'initiative de Florentin Moussavoy, un fils de la localité qui a dépêché aussitôt une équipe de chirurgiens pour les premières interventions. Judas Bivigan, notre correspondant, nous en parle. Privé des interventions chirurgicales, le centre hospitalier de Chibanga peut désormais se rejouir quant à la réouverture du bloc opératoire fermé depuis plusieurs mois. Une initiative d'un fils de la localité Florentin Moussavoy qui a dépêché des médecins spécialistes pour sécuriser des nombreux compatriotes dont la majorité sont économiquement faibles. Bien que nos caméras n'ont pas eu accès, il est intéressant de souligner que la première intervention a été un succès. Avec du matériel ramené de Libreville, nous avons donc pu opérer cette dame à moins d'une heure et demie, une fracture très très complexe du fémur. Nous avons pu l'opérer rapidement parce que cette dame avait 6 grammes d'hémoglobine avec un groupe particulièrement difficile, A négatif. Nous avons pu réouvrir le bloc opératoire du centre hospitalier régional Dr Benjamin Goubou de Chibanga, déjà fermé depuis. Nous avons eu la présence au sein de nos structures d'une équipe de traumatologues venus de Libreville, d'accord, qui sont venus nous épauler pour la pose d'une plaque chez une dame qui a subi une fracture de l'extrémité distale du fémur droit. Dieu merci, ça s'est très bien passé. Une initiative qui intervient quelques temps après les efforts consentis par le directeur de cet établissement sanitaire qui tentait de mettre ce bloc dans sa meilleure forme. Les efforts qui aujourd'hui demeurent satisfaisants. Les populations ont désormais la facilité de bénéficier des soins lorsqu'il s'agira d'une intervention chirurgique.